Bonjour à vous mes chers pigeons, le top 10 de cette 7e journée de la LXER vous est présenté par votre dévoué serviteur Eladio Faleric pour GNBS en partenariat avec Kabbal Vision HD et Orkidas. Tout désuite la 10e position, Devnor décide de poser sa paire de glands sur la table et de s'attaquer directement à l'armoire à sable qu'est le capitaine des stars des choux, Anxamun. Il réussit à le mettre à terre avec force et élégance. Qui a dit que les elfes Sylvain n'étaient que des mouflettes ? 9e position, Astis et Tat se voient déjà porter le coup de grâce au Blood Owls. Manque de peau, l'herbe est glissante et ses crampons n'en font qu'à leurs pieds. Une chouette rigolade. 8e position, lorsque Knut Grognefer décide d'attaquer, il ne fait pas les choses à moitié. C'était sans compter sur le courage de Serpillère. La charge épique de ce pauvre Knut se termine par un tragique court pif qui pique. 7e position, une très belle manoeuvre offensive de la part des élous des anciens qui permet à Yayoka d'émettre le paquet pour aller marquer. Bien joué ! 6e position, Alec Queen décide de se frotter à son adversaire. Difficile de faire tomber à bord si on ne l'est pas déjà à soi-même. Ce que Alec Queen a vite compris. 5e position, Graspiv a beau passer son temps à se récureller, il ne reste pas moins un troll très dangereux. La preuve en est avec ce magnifique revers au droit qui envoie Croquette Lee au bord de la mort. 4e position, un événement Blood Ballistique comme on en voit très peu. Une momie attrape un ballon par temps de pluie. A mon avis, le défunt Axus 3 doit se retourner dans son sarcophage. Le top 3 à présent. Une magnifique action de la part des Ploutes à Wells. Alpharlou récupère le ballon et le passe avec Doité directement à son coéquipier démarqué qui n'a plus qu'à courir vers l'embout. Un classique comme on les aime. 2e position, une action solo incroyable de la part de Etandrine qui s'envole par-dessous le bourre des stars des choux. Il récupère ensuite le ballon pour mettre en sûreté dans les bras de son partenaire du très beau jeu. Enfin, 1e position. Et sans l'eau de mer, se voyait déjà passeur décisif pour son coéquipier Ewiv et Ayrwin. Mais notre cher très baclafamé avait faim de cuire tanné. Ou une interception défensive de haut vol qui relance l'attaque de la Horde avec succès. Bravissimo ! On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Top 10 des plus belles actions de la 8e journée. En attendant, restez connectés, restez sur Cabalvision HD. Et avant de vous quitter, je vous ai préparé une petite pépite signée Serpillère. Quand on n'a pas de main, on a des jambes ! C'était Eladio Falric pour JNPS ! Il se retrouve de temps de décompare pour montrer une petite pépite. Tabelle-Caune Préche, il y a un peu de temps de décompagnement, Il y a une petite pépite avec sur le même d'enquête. Il se trouve dans un peu de temps qu'il peut décompagner dans l'arrivée. Il y a un peu de temps qu'il faut. Il y a un peu de temps qu'il faut. Qui au-pène-c'il est avant la première patente. Il y a une petite pépite, mais il y a un peu de temps qu'il faut s'en disappointed et qu'il faut. Il y a une petite pépite pour enfin. Sous-titrage ST' 501